A chaque fois que je me déplace à l'étranger, que ce soit ici évidemment, au Mexique, aux Etats-Unis, chez moi au Canada, mais aussi en Europe ou dans le monde entier, en Asie, etc. On prend une vraie claque sur notre comportement tous les jours. On se plaint, on est négatif, on parle d'excuses. J'aurais aimé créer une entreprise, j'aurais aimé augmenter mes revenus, j'aurais aimé apprendre une langue, j'aurais aimé les taxes, les impôts. J'aimerais aller au club de gym, mais j'ai des enfants, c'est plus difficile pour moi. Et voilà comment on rentre dans un cercle, nous, notamment les francophones, 300 millions de francophones dans le monde. Et je regarde en permanence en ce moment ce qui se passe dans nos vies de leaders et d'entrepreneurs. Et plus on avance dans l'histoire, dans l'évolution de l'homme, et plus on a peur de tout en permanence. Peur de perdre son travail, la peur de manquer d'argent, c'est la pire des choses. Là par exemple, je suis dans la rue et il y a un monsieur en ce moment, il ne fait pas la manche, il travaille. Il ne fait pas la manche, il travaille. Cette fierté de travailler et non pas de demander, d'aller chercher. Je vous fais voir ce monsieur, ça va aller très vite, regardez bien. Ce monsieur, je vais le voir maintenant, il prend des feuilles de palmiers, tu vois, de palmiers, et il fait des décorations et des feuilles de palmiers. Et il les vend. Combien ils en vendent par jour, honnêtement, le pauvre ? Mais je veux juste que tu réalises ce qui se passe en général dans nos vies de tous les jours de leaders et d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on se plaît en permanence, on est entouré d'un confort immense et on a peur de créer une entreprise. On a peur même d'employer des gens. Si j'ai des salariés, je... Mais vous comprenez ce qui se passe en général ? Voilà ce qu'il fait, lui. C'est pour toi. C'est pour toi, merci. Allez, allez, allez. Merci, merci beaucoup. Et je ne veux pas lui acheter ses palmiers parce que qu'est-ce que tu veux que j'en fasse dans les valises ? Mais tu vois ce que je veux dire ? Avec des feuilles de palmiers, ce gars-là, tu vois ? Ce gars-là, avec des feuilles de palmiers, il fait des petits objets comme ça. Alors, évidemment, on n'a pas besoin de faire le tour du monde pour s'apercevoir que nous sommes bouffés, rongés par nos peurs. Alors, les amis, il est temps peut-être de vous réveiller et de comprendre que 99 des peurs que vous avez ne se produiront jamais. Jamais. Et voilà ce que, notamment, je vais vous enseigner à la tournée 110. Je vais vous apprendre à dépasser certaines craintes. Les peurs sont nécessaires. La peur de se brûler, par exemple, est salvatrice. Mais on a beaucoup de peurs qui ne savent absolument rien en permanence. On a plein de peurs qui ne savent rien. 99% des peurs que nous avons ne serviront et ne se produiront jamais et ne serviront à rien. Vous savez d'où viennent ces peurs que nous avons en permanence ? Notamment du fait qu'à l'époque, Néandertal, c'est à l'époque où on était beaucoup plus poilus, eh bien, si tu sortais de ta caverne et que tu n'avais pas peur, tu te faisais bouffer, c'était grave, tu vois ? Tu servais de hamburger pour les lions ou les félins. C'est-à-dire que notre cerveau était paramétré pour voir ce qui n'allait pas pour rester en vie. Aujourd'hui, on a de moins en moins d'ours dans le métro le matin, tu vois ? Même si des fois, ça sent l'ours, mais nos peurs sont irrationnelles, mais elles sont ancestrales. Et il est important que vous puissiez prendre du recul là-dessus. Et lors de la tournée 110, le 20 octobre au Palais des congrès de Paris et le 10 novembre au Palais des congrès de Montréal, c'est ça que je vais vous apprendre. Je ne vais pas uniquement vous l'apprendre, on va le faire. Je veux que vous sentiez cet espace, ce laps de temps dans lequel on n'a pas peur. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que si vous n'avez pas peur... Bon, ben là, je vais faire en sorte de ne pas me faire écraser. Merci, amigo. Si vous cessez d'avoir peur, d'ailleurs mon livre « Confiance illimitée », on parle de cela. Si vous cessez d'avoir peur, vous allez recommencer à vivre. Mais attention ! Si vous vous laissez bouffer par une peur qui tient le coup, qui vous aide, parfait, aucun problème. Peur de tout perdre son argent, ok, bon, ben pas de problème, on va dépenser un peu moins. Mais peur d'investir, c'est quoi les désastres monumentaux ? Si tu as peur d'investir, tu n'achèteras jamais de l'immobilier. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il faut faire ce parallèle entre... Et surtout le vrai distinguo entre la peur qui nous sert vraiment à avancer, qui va nous éviter de nous faire bouffer par les finances, par les conneries, par les dépenses, et puis cette peur d'investir, de croître, de grandir. Dans l'entrepreneuriat, si tu n'es pas en attaque, tu es en défense. Et en défense, tu meurs. Ce n'est pas compliqué ? Si vous êtes dans la vente, vous mourrez. Si tu n'es pas dans l'attaque, tu meurs. Voilà comment aujourd'hui, avec cet exemple tout simple de ce monsieur, le monsieur au palmier, eh bien, on réalise à quel point on a tellement peur de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas dormir sur un toit, de... Eh les amis, je ne sais pas qui va entendre cette vidéo. Il fait 20 ans que je fais ce métier de coach dans le monde entier. J'ai accompagné notamment les 30 principales fortunes canadiennes. Croyez-moi. Et peu importe les noms. Mais ne vous laissez plus bouffer par vos peurs. Hey, venez nous rejoindre à la tournée 110, on va prendre du plaisir ! Franck Nicolas, de retour au palais des congrès, pour l'événement de l'année. Booster sa carrière, développer ses affaires, et enrichir ses relations. Vous êtes des dizaines de milliers à avoir vécu la tournée 110. Au côté du coach des coachs, parmi ses leaders et ses entrepreneurs, des parcours et des histoires hors du commun. Durant toute une journée, nous avons suivi des participants qui ont accepté de choisir une nouvelle vie. Agnès, Estelle, Fatoumata et sa fille Soraya. Quels défis ont-elles décidé de surmonter ? Pourquoi tout remettre en question ? Vont-elles accepter le coaching de choc de Franck Nicolas, devant des milliers de participants ? A 39 ans, Agnès veut donner un nouveau souffle à sa vie professionnelle et personnelle. Elle est au bord de la rupture. Ça va être la surprise ! A 45 ans, Estelle souhaite s'installer à Paris pour vivre son plus grand rêve. J'ai hâte ! Enfin, Fatoumata, 37 ans, et sa fille Soraya, 10 ans, participent à leur première tournée 110. Motivation ! Sur scène, la jeune fille va bouleverser des milliers de personnes. Tous vont nous faire vivre leur incroyable journée, aux côtés de Franck Nicolas. Franck leur réserve une expérience en leadership inoubliable. De Montréal à Paris, et en seulement quelques heures de coaching, des milliers de participants vont changer de parcours. Un temps fort, direct et authentique, dans une ambiance de concert de rock, de partage et de rencontre avec des participants issus de plus de 30 pays différents. Affaires, relations, argent et santé. Des stratégies, des outils, de l'énergie, des sourires et des témoignages inoubliables. Agnès, Estelle, Fatoumata et Soraya vont vous surprendre par leur authenticité et leur engagement à 110%. Vous allez découvrir comment ces leaders ont décidé de rompre avec le passé et avec leur peur pour voir grand et vivre leurs rêves sans la moindre hésitation. Voici leur expérience touchante, aux côtés de Franck Nicolas. Merci. 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 Merci.